Shalom, shalom, bien-aimés. Shalom, balingami. Hier, nous étions en train de parler, on a commencé à parler du personnage de Gayazi. Et nous nous sommes mis à donner quelques informations sur Gayazi. La troisième information sur Gayazi, c'est que son nom avait un sens. Ça, c'est la troisième chose que nous devons retenir de Gayazi. Et le nom Gayazi veut dire Vallée de la vision. Vallée de la vision. Et certains chercheurs ont supposé que ce nom lui venait probablement du fait qu'il était originaire d'une vallée où se trouvait une école des prophètes. Alors, vu cette origine probable, les théologiens pensent que Gayazi, c'était un homme qui avait évolué au milieu des prophètes, au milieu des fils des prophètes. Donc, il était habitué probablement aux prophétiques. Gayazi devait être un homme familier aux hommes de Dieu, à l'œuvre de Dieu. Et je me suis même demandé si Gayazi n'était pas tombé dans ce dans quoi il est tombé à cause de cette réalité-là. Le piège des habitudes, le piège de la familiarité. Bien aimé dans le Seigneur, s'il y a un piège dans lequel nous devons nous garder de tomber, c'est celui-là. La familiarité dans l'œuvre de Dieu. Ou pour mieux dire, la familiarité avec l'œuvre de Dieu. S'habituer aux choses de Dieu. Non, 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 nous savons comment ça se passe. Non, nous savons comment ça fonctionne. Et ce piège arrive souvent chez les enfants des pasteurs. Parce qu'ils naissent dans l'église, ils grandissent dans l'église. Et si vous demandez à un enfant de pasteur de vous dire à quel moment il s'est converti, souvent ils ont du mal à reconnaître le temps de leur conversion. Bien entendu, cela ne remet pas en cause leur nouvelle naissance. Mais ils sont tellement dans ce bain-là que ça devient leur vie. Et quand le shift s'est passé, ils ne s'en rendent pas en compte. Ils sont déjà dans les choses de Dieu. Pensant qu'ils ont toujours été dans les choses de Dieu. Mais à un moment donné, il y a eu une rencontre qui les a shiftés dans l'authenticité de la vie avec le Seigneur. les habitudes. Et bien-aimé, notez ceci. Il est facile de perdre le sens du sacré là où la familiarité s'installe, là où la familiarité devient même excessive. La familiarité n'est pas une mauvaise chose. Mais pourvu qu'elle reste dans les limites, dans les bonnes limites. Mais quand elle commence à devenir excessive, bien-aimé, ça devient un piège. Parce qu'on devient tellement habitué que l'on perd certaines choses. On s'habitue à l'église. On s'habitue à la liturgie. On s'habitue au service. On s'habitue aux hommes de Dieu. Et l'on perd le sens du sacré. Et l'on passe même à côté de ce que Dieu veut nous communiquer par eux. À cause de la familiarité. À cause des habitudes. Yannemé dans le Seigneur une familiarité mal gérée dans l'œuvre de Dieu est susceptible de te faire perdre ce chose. Le sens du sacré mais même la crainte de Dieu. Mais il y a une quatrième information que j'aimerais nous donner sur Géasi. C'est que Géasi, c'était un homme qui jouissait de la considération et de la conscience du prophète. Le prophète Élisée lui faisait conscience. Et vous allez voir qu'il est arrivé à un moment où Élisée a consulté son fils Géasi. Élisée a demandé la vie de Géasi. Nous sommes dans 2 Rois 4 8 à 16 La Bible déclare Il dit à Géasi son serviteur appelle cette tsunami Géasi l'appela et elle se présenta devant lui et Élisée dit à Géasi dis-lui voici tu nous as montré tout cet empressement que peut-on faire pour toi parce que qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que qu'est-ce qui s'est passé ? Géasi très souvent il passait à côté de la maison de la femme de la tsunami elle passait régulièrement par là et c'est là que la femme dit à son mari cet homme qui passe souvent chez nous ici c'est un saint homme de Dieu faisons-lui une chambre haute où il puisse se retirer et se reposer à chaque fois qu'il passe par ici ce n'est pas en vain qu'Élisée passe constamment par chez toi ne tombe pas dans la familiarité tu risques de le prendre pour n'importe qui et de le traiter n'importe comment il y a une réponse à ta question qui doit passer par lui vous voyez plutôt l'Élisée ne sont pas toujours au courant de tout mais Dieu sait que l'enfant dont la tsunami t'a besoin viendra par Élisée et Dieu étant le maître de temps et de circonstances s'arrange pour qu'Élisée passe constamment par là j'aimerais dire à quelqu'un si tu as un Élisée autour de toi ce n'est pas pour rien qu'il est autour de toi ce n'est pas pour rien qu'il passe par là apprends à lire spirituellement certaines choses que le Seigneur permet dans ta vie la femme aurait pu développer des amitiés avec Élisée et en rester là mais elle était spirituellement avertie il dit non 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 ça c'est une opportunité que Dieu me donne je dois faire quelque chose suis-je en train de dire que nous devons désormais placer les hommes de Dieu comme sur un piédestal non car ils sont des hommes comme nous nous sommes des hommes comme vous mais bien aimé il est un fait que nous avons été choisis par Dieu et sur nous repose l'anxion de Dieu pour un ministère à votre égard écoutez c'est des choses qui viennent de Dieu pourquoi Dieu ne t'a pas choisi pourquoi il m'a choisi je ne sais pas mais du moment qu'il me choisit bien aimé c'est établi vous voyez suis-je en train de parler à quelqu'un si le Seigneur établit le pasteur Olivier c'est de mon intérêt non seulement que je reconnaisse cela mais que je considère cela à sa juste valeur parce que ma bénédiction passera par lui si Dieu veut me visiter si Dieu veut me toucher il passera par lui parce que c'est lui qui l'a établi maintenant si moi la synamite je ne discerne pas le fonctionnement de Dieu et que je je me borne dans des réflexions des fois qui me brisent les gars c'est un homme comme nous autres comment vous prenez ces hommes de Dieu ah oui mais c'est triste c'est malheureux elle a dit on doit construire une chambre suis-je en train de dire que vous devez désormais nous prendre pour des petits dieux loin de là et croyez-moi Dieu mettez-moi nous en avons même pas besoin ça que je dis je ne le dis pas pour moi mais je le dis pour vous il y en a eu pendant longtemps je me suis gardé de dire certaines choses à cause d'une certaine déontologie qui du reste ce n'était pas des dieux à cause d'une certaine éthique je me disais à moi-même et l'esprit m'a fait comprendre une chose si ce peuple que Dieu t'a confié tu ne leur enseignes pas qui veux-tu qu'ils puissent les enseigner parce que c'est à toi que Dieu a donné la responsabilité de le faire et depuis je me suis dit je vais me libérer de certains de certaines inhibitions spirituelles pardonnez-moi l'expression nous les hommes de Dieu surtout de notre de mon école mon petit-fils il y a Vernon heureusement mon apôtre n'est pas comme ça à lui quand il faut parler il parle si vous allez penser pensez comme vous voulez suis-je en train de parler à quelqu'un la tsunami aperçut qu'elle devait faire quelque chose pour l'homme de Dieu alors elle a construit une chambre haute et Élisée réagit il dit à Géasi va demander à la femme qu'est-ce que nous pouvons faire à cause de tout cet empressement dont elle a fait montre faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée elle répondit j'habite au milieu j'habite au milieu de mon peuple vous voyez ce que j'aime chez la tsunami ce n'était pas une opportuniste ce n'était pas une profiteuse quand elle faisait des choses elle ne le faisait pas pour gagner en retour non c'était sa dévotion c'était son dévouement c'était sa manière à elle de servir Dieu elle n'avait pas de calcul dans la tête et même quand on lui a donné une passe en or le prophète lui demande que veux-tu que je fasse pour toi parce que le prophète fréquentait le roi et le prophète avait un mot devant le roi et le prophète lui demande as-tu besoin d'une lettre de recommandation que je te mentionne auprès du roi la femme qui dit je suis bien tel que je suis elle avait quand même aussi un peu de manque de vision mais ce n'est pas grave et vous allez voir la Bible déclare au verset 14ème que faire pour elle c'est Élisée qui pose la question à Géasi vous voyez frère on ne consulte qu'une personne en qui on a une certaine confiance et une certaine considération mais voyez-vous consulter en est une chose est une chose mais écouter la vie de celui que l'on consulte en est une autre parce que la Bible déclare Géasi répondit mais elle n'a point de fils et son mari est vieux Géasi intercède est-ce qu'on ne peut pas prier pour elle pour qu'elle ait des enfants et il dit Élisée dit appelle-la Géasi l'appela elle se présente à la porte Élisée lui dit à cette même époque l'année prochaine l'année prochaine tu embrasseras un fils et elle dit non mon Seigneur homme de Dieu ne trompe pas ta servante écoutez le verset 17ème cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque l'année suivante comme Élisée lui avait dit mais qui a été le pont qui a donné le conseil Géasi Élisée croyait en Géasi Élisée faisait confiance en Géasi Élisée avait de la considération pour Élisée Géasi Géasi parvenez-moi et c'est par ici que je vais clore le deuxième chapitre pour entamer le troisième et comme je l'ai donné dans le plan pour ceux qui ont noté le plan dans le troisième chapitre nous allons entrer dans le vif du sujet après avoir fait le contour d'une manière générale maintenant j'aimerais dans ce troisième chapitre que nous puissions parler de l'oeuvre et du fonctionnement même de l'esprit de Géasi qu'est-ce donc l'esprit de Géasi alors bien aimé dans ce chapitre je vais nous donner beaucoup de détails il y aura des points des sous-points des sous-points des sous-points mais je vais me faire un effort de répéter de revenir ou de nous aider à ne pas nous perdre alors à ce niveau il y a deux choses que nous devons retenir quant à l'esprit de Géasi la première c'est que l'esprit de Géasi poursuit des objectifs quand il entre dans la vie d'un homme ou dans la vie d'une église ou dans la vie d'une communauté car voyez-vous quand l'esprit de Géasi veut infecter une église il entre par la tête comme on le verra un peu plus tard mais quand il est présent que ce soit dans une communauté une église ou un ministère ou un individu il y a entre autres quatre objectifs que j'ai retenus quand cet esprit poursuit notez premier objectif l'esprit de Géasi quand il vient c'est pour séduire les élus séduire les chrétiens séduire les enfants de Dieu comme on par l'attrait au matériel au matérialisme oui j'aime en linga répète mon frère en les faisant trop aimer les choses de ce monde en les poussant à s'attacher aux choses de ce monde Jésus a dit n'aimez pas le monde n'aimez pas le monde n'aimez ceux qui se trouvent dans le monde mais quand l'esprit de Géasi vient il inverse la pensée du Seigneur il nous fait trop aimer les choses de ce monde alors on s'attache de manière excessive au matériel aux choses passagères alors ici le malin se sert de ces choses là c'est à dire les avoir les richesses les matériels les possessions pour nous pour attiser notre convoitise et allumer la cupidité en nous pour ainsi nous pousser à la chute c'est du reste ce qu'il tente de faire avec le Seigneur dans Matthieu 4 du 8ème au 9ème verset le diable le transporta encore sur une montagne très élevée et je suis sûr que là c'était l'esprit de Géasi qui opérait c'était ce démon qui opérait il le transporta sur une montagne très élevée écoutez ça lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire je suis sûr que le diable a balayé devant les yeux du Seigneur le royaume passé présent et même le royaume à venir le Seigneur Jésus Christ a vu toutes ces choses dans ses yeux je parle à la manière des hommes pourquoi je parle ainsi parce que si nous aujourd'hui avec la science fiction nous pouvons réussir à anticiper à voir l'avenir et des années après quand on y arrive on se rend compte que les scientifiques arrivaient déjà le diable sait les faire donc je suis sûr que Jésus a vu les rues de Manata Jésus a vu Duba Jésus a vu Sydney Jésus a vu Champs-Elysées tous ces royaumes sont passés devant ses yeux c'est sûr que le diable s'était tu pendant ce temps les images comme dans un écran de géants passé et puis il fait la proposition il lui dit je te donnerai toutes ces chances mais une condition il faut que tu te prostères devant moi c'est aussi simple que ça je te donnerai la gloire prosterne-toi je te donnerai la célébrité prosterne-toi je te donnerai un nom on parlera les droits tu ne seras plus étranger nulle part partout où tu passeras les gens citront-on les gens vont t'aduler les gens vont t'admirer et même où les gens vont t'idolâtres je ferai le droit un Dieu une seule condition pas beaucoup une seule pour osterne-toi pasteur tu l'entendras te dire je peux faire en sorte qu'il n'y ait pas de séminaire ni de convention dans cette ville sans que ton nom soit sur les panneaux dans toutes les chaînes sur les plateformes sur les réseaux tes images vont s'il te donnerai l'opulence les richesses une seule chose pour osterne-toi ça c'est Géasi en échange de matériel il te demandera de trahir ton alliance avec Dieu et de te prosterner devant le mal mais la deuxième chose le deuxième objectif parmi les quatre retenus quand l'esprit des Géasi poursuit c'est égarer et détourner les élus des descendants de Dieu oui c'est ce qu'ils cherchent nous éloigner alors soit complètement ou si ils n'arrivent pas mais en tout cas partiellement nous entraîner loin de voie de Dieu loin de notre appel loin de notre vocation loin de notre destinée c'est ainsi que Géasi s'est retrouvé en train de s'investir dans des choses qui n'avaient rien à voir avec son appel avec sa destinée avec sa vocation et si les diables n'arrivent pas à t'éloigner complètement des voies de Dieu il cherchera néanmoins à faire deux choses soit il va te ralentir dans ta marche vers ta destinée il va te donner du retard un peu comme les enfants d'Israël là où ils pouvaient faire quelques jours et arriver ils ont fait 40 ans en train de tourner en rond pourquoi ils étaient tellement attachés au bien de l'Egypte que constamment leur cœur rentrait en l'Egypte et comme conséquence ils murmuraient devant Moïse en l'Egypte on était bien au moins on mangeait de la viande on mangeait de la concombre et ils ont tourné en rond parce que leur cœur était attaché au matériel de l'Egypte au lieu de faire 11 jours et 11 noies ils ont fait 40 ans en train de pérégriner dans le désert en train de tourner en rond mon ami l'esprit de Géasi veut que tu fasses du surplace par rapport à l'accomplissement des plans et des projets de Dieu tu devais déjà être loin écoutez mon frère homme de Dieu là où tu es c'est pas de ton niveau c'est pas de ton niveau au moment où je suis en train de parler tu devais être loin il cherchera à te ralentir mais deuxièmement il cherchera à restreindre à limiter ton impact et ton épanouissement c'est ainsi que plusieurs vivent en déçant de ce qu'ils devaient être en déçant de ce qu'ils devaient faire avec le Seigneur et Géasi a fait perdre la crédibilité la crédibilité plutôt à plusieurs hommes de Dieu à cause de leur culpabilité à cause de leur convoitise tu as tellement aimé l'argent que ta réputation a été salie à cause des erreurs et aujourd'hui il y a des portes qui sont à jamais fermées il y a des églises où tu ne prêcheras peut-être plus jamais et pourtant tu es un don que Dieu a donné à l'église corps du Christ tu ne devais pas rester enfermé seulement dans ton coin tu étais donné à l'humanité mais à cause de ta cupidité à cause de ton attachement aux choses d'en bas regarde comment ton ministère est restreint ça c'est l'oeuvre de l'esprit de Géasi bien aimé nous devons savoir également que l'esprit de Géasi comme je l'ai dit hier c'est repérer les étoiles montantes oui il se voit et avant que ta lumière ne brise il cherchera à te briser à te détruire pour que tu t'en arrêtes là troisième conséquence troisième plutôt objectif quand l'esprit de Géasi poursuit dans un homme dans un ministère dans une communauté c'est nous disqualifier et nous rendre impropres au service nous disqualifier et nous rendre impropres au service comme l'histoire de Géasi nous enseigne Géasi a fini par porter la lèpre de Naaman nous sommes dans 2 rois 5 27 la bible la bible dit que la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à tes descendants pour toujours effectivement quand Géasi quitta Élisée son corps couvert de lèpre était blanc comme la neige il était devenu lèpre or les saines écritures nous enseignent dans l'ancienne alliance quand le lèpre devenait impur et par conséquent il était disqualifié du temple et du service particulièrement s'il était de la lignée de Aaron appelé à travailler comme sacrificateur dans le temple à cause de la lèpre tu ne pouvais plus toucher des choses sales il y a des choses que tu ne peux plus faire parce que tu es impur parce que ton témoignage a été entaché désormais on sait que si on doit plutôt prêcher sur la fidélité à yéter non pardon yéter lèpre si on doit prêcher sur l'intégrité à yéter pourquoi à yéter la bible dit dans l'hévitique 22 4 tout homme de la race d'Aaron qui aura la lèpre ou une gonorrhée ne mangera point de choses saintes jusqu'à ce qu'il soit pur et dans 2 chroniques 26 16 et 20 la bible déclare mais lorsqu'il fut puissant son corps se léva pour le perdre on parle ici du roi Osias il pêcha contre l'éternel son dieu et qu'est-ce qui s'est passé Osias est entré dans le temple pour offrir le sacrifice il n'était pas permis de le faire alors qu'est-ce qui se passe en ce moment là le seigneur le frappe de la lettre et les sacrificateurs qui étaient là la bible l'église et la suite de ce passage ils sont rapidement venus dans le temps ils se sont saisis du roi pour le mettre dehors je vous parle du roi le roi Osias celui qui est devenu puissant mais les sacrificateurs n'ont pas hésité à le mettre dehors du temple et la bible précise ça j'ai aimé même lui-même Osias sachant qu'avec la lèpre tu ne pouvais pas rester dans le temple la bible dit il s'empressa de sortir du temple pourquoi ? parce que la lèpre nous disqualifie de la maison de Dieu du sanctuaire de Dieu du service de Dieu et quand on avait la lèpre deuxièmement on devait être mis en quarantaine les lépreux ne pouvaient pas rester au milieu du peuple ils devaient sortir de la ville vous verrez cela dans Lévitique 13, 45 à 46 vous voyez quand l'esprit de Géasi vient c'est ce qu'il est en train de chercher t'es poussé à être disqualifié quand tu ne sois plus utile au royaume quand tu deviennes un sujet de scandale et de raillerie quatrième objectif quand l'esprit de Géasi poursuit c'est la destruction même des générations futures c'est-à-dire que l'esprit de Géasi va te pousser aux erreurs pour te détruire non seulement toi mais aussi et surtout ta descendance c'est un esprit qui vise les générations futures l'esprit de Géasi vise tes enfants et les enfants de tes enfants et comme je l'ai dit hier bien aimé l'esprit de Géasi a commencé à exister même avant la naissance de Géasi et nous allons voir cela tout à l'heure dans 2 rois 5 verset 27 écoutez ce que Élise dit à Géasi il dit la lèpre de Naaman va s'attacher à toi mais pas seulement à toi et à ta descendance pour toujours ma soeur si tu n'arrêtes pas tu vas détruire même la vie de tes enfants mon frère tu risques de détruire même la vie de ta descendance mais regardez la génération d'aujourd'hui que sommes-nous ou qui sommes-nous si ce n'est le produit de ceux qui étaient avant nous quelquefois frère je me dis il y a des choses que nous nous ne devons pas dire je nous entend très souvent je parle des hommes de Dieu non mais l'église aujourd'hui n'est plus ce qu'elle était ici à Kinshasa dans les années septembre les années 80 les chrétiens étaient consacrés à engager à Dieu même quand vous écoutez les cantiques on parlait de Jésus on parlait de la crème de Dieu on parlait du ciel mais écoutez les cantiques d'aujourd'hui mais on critique on critique notre génération mais on devait nous critiquer nous-mêmes parce que comme je le dirais l'église n'est que le reflet de ses pairs parce qu'on engendre que c'est long son espèce si je veux m'évaluer je n'ai qu'à regarder l'état spirituel de l'église que je conduis quel est l'esprit qui règne à Philadelphie quelles sont les valeurs de Philadelphie je ne devrais pas vous blâmer je dois me blâmer car si l'enfant meurt de faim c'est que la mère ne l'a pas allaité ou si elle l'a allaité elle ne l'a pas fait convenablement on ne devrait pas blâmer l'enfant c'est la mère leur esposa et ça l'esprit de Gayazi le sait on va le voir on va le voir l'esprit de Gayazi le sait et il sait que la génération d'aujourd'hui n'est que le produit de la génération du passé parce que qui sommes-nous si ce n'est le fruit de ceux qui nous ont précédés et des fois le diable est un grand visionnaire il veut prendre possession du pays dans 50 ans il ne va pas passer son temps avec les gens des 60 ans des 70 ans il va à l'école maternelle alors là il va corrompre les des 100 nîmes il va polluer tout ce qui est pour les enfants les livres tout il sait ce qu'il vise il voit le pays de demain vous voyez et quand l'esprit de Gayazi vient travailler dans une personne il va au-delà de toi il va les générations futures et lisez lui tu seras l'épreuve et pas seulement toi mais aussi ta descendance à perpétuité pourquoi c'est le fonctionnement de l'esprit de Gayazi j'ai vu la même chose chez Akan dans Josué 7 Dieu dit aux enfants d'Israël je vais vous donner Jéricho mais quand vous irez en guerre ne prenez rien du tout ni argent ni or ni médaille ne touchez ni frère tout par interdit mais il y avait au milieu d'eux un homme un homme de Akan c'est lui-même qui confessera plus tard il dira j'ai vu les matériels et je les ai convoités j'en ai pris je suis allé dans ma maison et je les ai cachés mon frère comment est-ce que tu prends des choses suielles tu viens mettre dans la maison où il y a ta femme et tes enfants j'entends quelqu'un dire mais pasteur comment ils pouvaient faire ça mais tu n'es pas différent comment est-ce que tu folles là où tu travailles et avec cet argent tu viens payer les minervales de tes enfants mais tu es en train de les maudire tu es en train de payer le pain pour que tes enfants mangent mais tu es en train de les maudire et la Bible déclare le Seigneur a orienté Josué on a identifié Acan mais regardez ce qui est dramatique dans cette histoire Acan était le seul à commettre ses actes mais il n'était pas le seul à payer le pain parce qu'on a lapidé et lui et sa femme et ses enfants et ils sont tous morts l'esprit de Géasi va bien au-delà de ta personne il veut détruire ta descendance la deuxième chose à savoir sur l'esprit de Géasi car rappelez-vous la première chose c'était les objectifs de l'esprit de Géasi et j'en ai donné quatre il y en a plusieurs mais l'esprit m'a permis de partager quatre mais la deuxième chose que nous devons savoir à part le fait qu'il a des objectifs clairs et précis la deuxième chose c'est que l'esprit de Géasi est un esprit de ténèbres qui aime opérer au milieu des enfants de Dieu il aime cela il aime le milieu des chrétiens c'est son terrain de prédilection il aime il aime agir dans les églises dans les ministères il aime cela mais notez ces deux choses importantes premièrement l'esprit de Géasi aime particulièrement agir et même agir très efficacement pas seulement parmi les enfants de Dieu mais dans le sacerdoce parmi les serviteurs de Dieu parmi les ministres de Dieu parmi les appelés c'est là que l'esprit de Géasi aime s'asseoir il aime prendre possession de ce territoire alors pourquoi il aime particulièrement cibler les hommes de Dieu bien aimé dans le Seigneur nous devons savoir que le diable utilise l'esprit de Géasi dans le sacerdoce parmi les hommes de Dieu comme une puissante stratégie pour atteindre deux buts le diable par l'esprit de Géasi aime opérer au milieu au milieu des hommes de Dieu de somme de Dieu des ministres pour atteindre deux buts j'avais dit il y a beaucoup de détails je vais aller là doucement donc on est dans la deuxième chose à savoir sur l'esprit de Géasi et dans cette deuxième chose à savoir il y a deux détails importants la première chose à savoir c'est que l'esprit de Géasi a des objectifs précis nous en avons cité quatre la deuxième chose à savoir c'est que c'est un esprit de ténèbre qui aime opérer au milieu des enfants de Dieu mais particulièrement parmi les hommes de Dieu dans le sacerdoce pourquoi deux buts le premier but c'est que l'esprit de Géasi c'est que je dois travailler dans ce terrain là pour être capable de diluer l'efficacité de l'évangile réduire l'impact de l'évangile deuxième but il travaille au milieu des hommes de Dieu pour avoir l'opportunité de mieux se propager de mieux se répandre dans le reste de l'assemblée alors commençons par le premier but diluer l'efficacité de l'évangile bien aimé dans le Seigneur l'esprit de Géasi travaille en vue de rendre l'évangile l'évangile inefficace en vue de réduire la force de l'évangile dans les oreilles de ceux qui l'entendent il veut fragiliser la parole dans les oreilles de ceux qui l'entendent et c'est ainsi bien aimé que nous assistons aujourd'hui à l'émergence d'une race de serviteurs et de servants disciples et descendants de Géasi qui au lieu de prêcher et d'enseigner l'oeuvre et la personne du Christ se sont mis à prêcher et à enseigner un autre évangile inspiré de l'esprit de Géasi un évangile complètement tourné vers l'homme vers le besoin de l'homme un évangile social et matérialiste comment réussir dans la vie c'est le thème que l'esprit de Géasi inspire et les serviteurs disciples de Géasi animés par l'esprit de Géasi aiment drainer sur ce thème là du premier au trance de janvier en décembre on tourne autour de l'homme cette clé du succès séminaires des percées les sept principes de la percée financière on reste là comment trouver des débouchés pour avoir du succès je ne dis pas que ces choses sont mauvaises mais il y a un problème quand il n'y a plus que ça en janvier au co-bonga la vie février au co-bonga la vie mars au co-bonga la vie avril au co-bonga la vie juin au co-bonga décembre au co-bonga la vie donne-moi un bon amen amen au co-bongu on a déjà à co-bonga le bon sept fois j'ai réussi j'ai réussi laissez-moi vous dire une chose ces messages là ne transforment pas le coeur de l'homme non mes amis tu ne trouveras personne après un tel message sortir de l'église et aller en retraite pour chercher la face de Dieu aller sur la montagne pour se rapprocher de Dieu aller sur la montagne pour remettre de l'ordre dans sa vie non 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 ce genre de messages ne font que chatouiller l'âme pourquoi ? parce que le goût de l'homme se retrouve et les églises sont remplies derrière de tels séminaires percées dans la vie sans trop de difficultés une onction interdimensionnelle l'esprit de Géasi opère il travaille à longueur de journée à longueur de temps on ne parle que de ça et tu vas voir lui-même l'orateur constamment par la grâce de Dieu j'ai acheté une nouvelle je viens d'acquérir un appartement j'étais en business classe et j'ai quitté Australie pour pour Singapour et voilà que je me suis rencontré avec le premier ministre de Swaziland et il m'a proposé de prêcher chez lui parce que c'est un chrétien et je ne vous dis pas l'enveloppe qu'on m'a donné Dieu béni Dieu béni Dieu béni Dieu béni on m'a donné une enveloppe d'orneur si je vous dis les montants vous allez piquer les crises caractères sachez seulement que Dieu béni nous les chrétiens ce qu'on koufi pauvre c'est qu'on a fait à Koufa ce qu'on koufi pauvre c'est qu'on a fait à Koufa frère Dieu n'est pas dedans Dieu n'est pas dedans Dieu n'est pas dedans Jésus dans le livre de Luc nous parle de l'homme pauvre qui est mort et qui est allé au ciel Dieu n'était-il pas avec lui et on nous parle de l'homme riche qui est mort et qui est allé en enfer Dieu était-il avec lui je ne dis pas que nous devons aimer la pauvreté non Dieu béni Abraham était un homme extrêmement riche Isaac était un homme extrêmement riche Jacob était c'était des hommes extrêmement riches Elie, Élisée c'était des hommes riches la Bible part de la maison d'Élisée il dit la tsunami est venue dans la maison d'Élisée il était propriété Jérémie était capable même de la prison où il était Dieu lui a dit achète des maisons Jérémie était capable d'acheter des maisons ce n'était pas des pauvres non donc frère je ne prêche pas la pauvreté mais ce n'est pas le plus important les richesses matérielles ça ne doit pas être notre focus numéro non au point que dans nos églises du matin au soir du premier autos que sert-il la loi de gagner le monde de ses personnages c'est un esprit de séduction pour nous désorienter nous désaxer des priorités de Dieu même des priorités de la vie le diable le diable veut nous désorienter au lieu de poursuivre des choses éternelles il veut nous distraire par des choses éphémères ça c'est le but de l'esprit de Géasie dans l'Église comme résultat froideur spirituelle légèreté parmi les chrétiens immaturité spirituelle et ils disent non croyait l'évangile c'est la bonne nouvelle il va dire c'est la bonne nouvelle pour lui c'est quoi la bonne nouvelle il est de la bonne nouvelle c'est ça la bonne nouvelle insensé j'ai eu le pardon bien aimé dans le Seigneur nous devons savoir que c'est l'évangile de Géasie c'est l'évangile social et matérialiste que les disciples de Géasie prêchent a des terribles conséquences dans la vie de l'Église première conséquence la marginalisation des pauvres c'est à dire que ceux qui n'ont pas de moyens financiers importants finissent par se considérer comme des marginalisés comme des oublis de Dieu comme des défavorisés dans la maison du Seigneur si Dieu me connaissait vraiment pourquoi suis-je pauvre ? il y a des gens qui sont très riches mais que Dieu ne connaît pas réjouis-toi de ce que tu es connu de Dieu ne te réjouis pas parce que tu as des avoirs bien aimé dans le Seigneur les richesses matérielles n'ont jamais été un signe de l'approbation divine non lisez Apocalypse 3 19 Jésus dit parce que tu dis je suis riche je me suis enrichi je n'ai besoin de rien et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux misérable pauvre et nu et pourtant tu as de l'argent et pourtant tu t'es enrichi mais tu es malheureux quand Dieu te regarde tu es misérable tu es un pauvre tu es nu les bénédictions plutôt les choses matérielles de ce monde ne sont jamais une preuve de l'approbation divine non 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 il était peut-être riche l'église de l'Odyssée ils étaient peut-être riches au standard des hommes mais au standard de Dieu ils étaient des beaux et puis je vais nous dire une chose chers bien-aimés l'église du Seigneur surtout nous les pentecôtistes nous devons descendre de nos nuages il y a des principes que Dieu a établis l'homme mangera par la sueur de son fond tu auras de l'argent en travaillant j'entends des gens j'entends des gens dire mais pasteur je travaille je ne suis pas frère il y a des exceptions si tu travailles et que tu ne te nourris pas de fruits de ton travail c'est qu'il y a une influence démoniaque il faut briser n'accepte pas cela non ça ce n'est pas de Dieu il a dit je bénirai les oeuvres de tes mains mais où sont les oeuvres de tes mains il dit je bénirai toutes tes entreprises mais où sont les entreprises il faut que tu travailles que tu respectes les principes établis et Dieu va les bénir si tu travailles et que ça ne produit pas pose-toi des bonnes questions suis-je au bon endroit suis-je en train de semer dans la bonne terre suis-je dans l'activité dans laquelle Dieu me veut pose-toi des bonnes questions il y a des gens qui travaillent mais tu es sur un terrain que Dieu ne te reconnait pas est-ce que je suis en train de parler tu évolues dans une sphère que Dieu n'a pas ouin pour toi même si tu pries des prières de 30 jours des 40 jours des 60 jours rien ne va changer pourquoi ? parce que l'onction de Dieu l'onction de la multiplication n'est pas avec toi dans ce domaine-là je ne sais pas dans ce domaine-là dans mon monde peut-être je ne sais pas où est-ce que tu es au Nigeria ou en Brazzaville ou je ne sais pas quoi dans un commerce je ne sais pas au Nigeria ou peut-être dans l'Oufu c'est là que Dieu t'a béni mais il y a un lieu qui est dans l'Oufu et c'est qu'il y a des pamboles dans nos amis tu es au-delà tu es au-delà dans la ville tu es au-delà avec des CV j'ai l'honneur tu es au-delà tu es au-delà tu es au-delà ton onction t'onissions à l'Oufu qui est l'Oufu tu es au-delà mais tu es au-delà tu es au-delà qui est au-delà tu es au-delà tu es au-delà tu es au-delà tu es au-delà je ne sais pas que ça te passe tu es au-delà je suis juste entre là où Dieu m'attendait parce que je suis en train de parler je suis en train de parler L'évangile de Géasi, l'évangile social et matérialiste, c'est la malnutrition spirituelle. Bien aimé, par malnutrition, l'OMS entend trois choses que j'ai notées. Premièrement, carence, c'est la carence de nourriture. Deuxièmement, excès d'une même nourriture ou encore déséquilibre, je vais expliquer cela. Cette définition m'a permis de comprendre qu'il y a malnutrition de trois manières. Il y a malnutrition, en cas de carence, manque de nourriture, de bonne nourriture en qualité et en quantité. Il y a malnutrition, en cas d'excès, c'est-à-dire une suralimentation, une exagération d'un seul type d'alimentation. Mais c'est pas étonnant que tu souffres de la malnutrition, parce que Osa Kaka Oso exagérée qu'il y a un seul type de nourriture. Est-ce que vous vous comprenez ? Mais troisième manière, c'est la malnutrition en cas de déséquilibre. Et par analogie ou si vous voulez par transposition, nous comprenons que la malnutrition spirituelle peut être également due à trois causes. Premièrement, en cas de carence, c'est-à-dire qu'il y a carence de nourriture spirituelle appropriée. La Bible déclare, dans Matthieu 24, 45 à 46, qu'il est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture du temps au temps convenable. Vous voyez frère, on ne prêche pas n'importe quoi, n'importe où, n'importe quand. Non, Dieu fonctionne avec les saisons et à chaque saison, il y a un message approprié. C'est la responsabilité de l'homme de Dieu de saisir, de chercher la face de Dieu afin de saisir la nourriture convenable pour la saison dans laquelle l'église se retrouve. Vous voyez frère, bien-aimé, aussi longtemps que je vous amène une nourriture spirituelle qui n'a rien à voir avec la saison dans laquelle nous sommes, cela sera une carence alimentaire parce que dedans il n'y aura pas de substance spirituelle pour votre croissance spirituelle. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie de prêcher. C'est-à-dire qu'on ne prêche pas parce qu'on a envie de prêcher. Ou pire encore, on ne prêche pas parce que les gens ont envie d'entendre un certain type de message. Non. Nous prêchons ce que Dieu veut dire à son peuple. Mes amis, que cela nous plaise ou pas, homme de Dieu, nous ne nous servons pas nous-mêmes. Alors arrêtons de donner au peuple ce qu'il a envie d'entendre. Mais il n'y aura aucun impact spirituel et ils seront des malnourris spirituels. Carence. Voilà pourquoi les disciples de Géasi, à force de ne prêcher, que les choses de ce monde, les choses de ce monde, tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça fait que l'église n'est pas nourrie. Et les enfants du Dieu souffrent. Et comme conséquence, plus de place pour la consécration, plus de place pour la crainte de Dieu, on développe des messages, j'ai entendu même des messages de motivation. Ça, ça me brise le cœur. Les orateurs qui se sont faits spécialistes en messages de motivation. Donc maintenant, l'homme est au centre de l'affaire. Ce n'est plus Dieu, mais c'est l'homme qui doit être motivé. L'esprit de Géasi, homme. Et il y a aussi des cas de malnutrition à cause d'une nourriture, à cause de l'excès d'une nourriture, comme un peu comme le message de l'esprit de Géasi. Ou encore, carence dit, il y a un déséquilibre. Voyez-vous, cher bien-aimé, quand j'étais enfant, le lait était très bon pour moi. J'en avais besoin pour grandir. Mais quand j'ai grandi, le lait n'est plus aussi important que quand j'étais enfant. Il y a déséquilibre alimentaire quand la nourriture qu'on me donne n'est pas proportionnelle à mes besoins de croissance. Sur le plan spirituel, c'est pareil. Si le message, le pain, la nourriture spirituelle que je vous apporte n'est pas proportionnelle à vos besoins spirituels de croissance, ça ne produira aucun fruit, aucun résultat. Et vos vies ne connaîtront aucun changement spirituel. Ça, c'est l'esprit de Géasi. Affaiblir l'impact de la parole par un message déséquilibré par un message qui réjouit le cœur de l'homme mais qui ne vient pas du cœur de l'homme. Et troisième conséquence de cet évangile social et matérialiste, c'est un christianisme des façades. C'est-à-dire, les gens sont faux. Les gens deviennent hypocrites. Une vie de mélange. Une froideur spirituelle dans la maison de Dieu. Pourquoi ? Les messages qu'ils reçoivent ne produisent pas la vie de Dieu. L'esprit de Géasi. Et il y a une deuxième chose que j'aimerais vous partager. Pourquoi est-ce que l'esprit de Géasi aime travailler parmi les hommes de Dieu ? C'est pour mieux se répandre et se propager. J'avais dit que cette partie avait beaucoup de détails. rappelez-vous que nous sommes en train de parler de l'esprit de Géasi qui est un esprit de ténèbres qui aime opérer au milieu des enfants de Dieu. Et nous avons dit qu'il aime particulièrement agir dans le sacerdoce, c'est-à-dire parmi les hommes de Dieu. Et la question que nous nous sommes posée, c'était pourquoi il aime tellement travailler, séduire les hommes de Dieu. Et nous avons dit parce que le diable prend cela comme une puissante stratégie pour faire deux choses. Premièrement, diluer l'efficacité de l'Évangile. Au lieu que l'Évangile transforme de vie et rapproche le peuple de Dieu, l'Évangile devient comme une distraction pour éloigner le peuple de Dieu. En tournant son cœur vers les matériels et les choses d'amour. Car l'esprit des Géasi amène un Évangile social, matérialiste. Et nous avons dit que cet Évangile que les disciples de Géasi apportent. Brèche avait des conséquences terribles sur la vie de l'Église. Première conséquence, marginalisation des pauvres. Ceux qui n'ont pas des moyens financiers se sentent des oubliés de Dieu, des méconnus de Dieu, des mal connus de Dieu. Deuxième conséquence, c'est la malnutrition spirituelle. La parole n'est pas à propos. La parole n'est pas appropriée. et la parole ne jaillit pas du cœur de Dieu. Et troisième conséquence, ça produit un christianisme des façades. Deuxième chose, deuxième raison qui fait que le diable aime opérer parmi les hommes de Dieu dans le sacer. c'est pour mieux se répandre, je l'avais dit, et se propager dans l'assemble. Bien-aimé, le diable sait qu'il y a des principes qu'il doit utiliser pour atteindre ce qu'il veut atteindre. et par l'esprit des Géasies dans les sacerdoces, il utilise deux principes. Le malin sait que s'il veut avoir un peuple, il doit commencer par avoir ses leaders. s'il veut séduire un peuple, il doit commencer par séduire ses pères. Si les pères, les leaders adhèrent à son idéologie, le reste suivra facilement et rapidement. Car il sait que c'est les leaders qui influencent les restes. Donc il utilise ce premier principe, gagner les cœurs des leaders, pour gagner les cœurs du peuple. La Bible dit dans Marc 3, 27, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Si le diable veut vous avoir et vous détourner, il sait que pour vous atteindre, il doit m'affaiblir. s'il m'affaiblit et qu'il me séduit, je viendrai du haut de cette chaîne et je vous dirai des choses qui n'ont rien à voir avec la pensée de Dieu sur vous. Par conséquent, vous ne saisirez jamais ce que Dieu attend de vous et au lieu de vous rapprocher des projets, des plans de Dieu pour votre destinée. car c'est mon rôle de berger avec les bâtons de la parole conduire les brébis et les orienter là où il y a le bon pâturage. Mais si je ne connais pas où se trouve le bon pâturage, je vous amène vers un mauvais pâturage, je vous amène vers des eaux empoisonnées et c'est les brébis qui vont mourir et le diable sait que je ne perds pas mon temps avec les brébis. Si je dois m'occuper des brébis, ça dit que j'aurai beaucoup de travail à faire. Mais si j'arrive à atteindre leur berger, c'est fini parce que les brébis entendent la voix du berger et si je détourne les bergers, toutes les brébis seront derrière lui et il reste focus sur les bergers. J'aimerais dire aux hommes de Dieu, nous avons une grande responsabilité de rester connectés à Dieu afin de conduire le peuple là où Dieu l'attend. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ? La Bible dit dans Romains 11, 16 si les brébis sont saintes, la masse l'est aussi. C'est-à-dire si les têtes sont saintes, le reste le sera aussi. Si les têtes sont pieures, le reste le sera aussi. Si les têtes craignent Dieu, le reste le sera aussi. Parce que croyez-moi bien-aimé, même si je vous prêche la sainteté, si moi-même je ne vis pas la sainteté, l'anxion que je libère ici, l'esprit que je libère ici, ce n'est pas ce qui sort de mes lèvres, c'est la vie que je mène moi-même. Car on engendre que selon son espèce. Et c'est du reste le deuxième principe sur lequel le diable se fonde pour le pousser à travers avec les leaders. Si j'arrive à séduire les leaders, ces leaders ne vont engendrer que selon leur espèce. Voilà pourquoi tout à l'heure je disais que l'image, que l'église plutôt, mais rien d'autre dans les reflets de ses bergers, dans les reflets de ses pères, dans les reflets de ses leaders. Et vous allez comprendre cher bien-aimé, pourquoi est-ce que le malin cible les icônes, les stars ? J'ai dit tout à l'heure qu'il sait repérer les étoiles. Que ce soit dans le domaine des arts, que ce soit dans le domaine de la science, il sait voir les stars montants, que ce soit dans le domaine de la musique, il sait repérer. Une fois qu'il repère, il se met à travailler derrière la personne jusqu'à les séduire. C'est comme ça que vous en avez remarqué. Dans le monde du showbiz, showbiz, à Hollywood et ailleurs, tous ces grands hommes, ces grandes stars, comme plusieurs adultes, la plupart sont dans la scientologie, dans des sciences occultes, dans le satanisme même. Il y en a même qui ne s'en cachent plus, qui font des cultes au diable et même leurs clips. Vous voyez que ça, c'est un culte. Mais puisqu'ils sont des stars et qu'il y a des masses derrière eux, derrière elles, le diable sait que si je l'ai, j'affluencerai toutes ces masses. Aujourd'hui, les filles veulent s'habiller comme Beyoncé. Regardez Céline Dion, pardonnez-moi. Que le Seigneur lui fasse grâce parce qu'elle est devenue méconnaissable. La voix-là que vous connaissez. Aujourd'hui, elle est incapable. Céline Dion qui chantait, elle s'habillait bien. Même les Maria Carey, quand ils avaient commencé. Pardonnez-moi, je n'ai pas eu de la star et de la star. Maria Carey, abandonne-la ta bien. Et puis, à un moment donné, passe. Parce que le diable a repéré. Celle-là, c'est une meneuse de troupes. Si je l'affluence, j'aurai un grand homme. Alors, elle séduit, elle corrompt, elle change son habillement et ça devient la morte. Tout le monde veut s'habiller comme elle. Tout le monde veut s'habiller comme lui. Pourquoi star, le diable en un coup, il a gagné un grand homme. C'est ça, sa philosophie. Voilà pourquoi l'esprit de Géasi opère dans la pastoral. Opère parmi les prophètes. Opère parmi les docteurs. Opère parmi les évangélistes. Parce qu'il sait, s'il arrive à nous avoir, nous, il vous aura vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada